... Bonsoir à tous. Vous allez assister à une expérience inédite, puisque ce sont les auteurs eux-mêmes qui vont animer cette présentation avant d'échanger avec vous. C'est Mola qui fait la révolution de l'autogestion. Nous sommes très heureux de vous rencontrer aujourd'hui pour évoquer ce livre qui a paru très récemment, il y a quelques jours, et qui rassemble 268 auteurs et autrices, historiennes, historiens, chercheuses en sciences sociales, mais aussi des écrivains comme Patrick Chamoiseau. Donc des gens très différents qui sont quasiment tous spécialistes de cette question du fait colonial et qui viennent du monde entier, puisque près de la moitié de ces auteurs travaillent à l'étranger. Donc ça, c'est une particularité. C'est d'ailleurs sans doute inédit. C'est-à-dire que ces dernières années, il y a eu peu d'entreprises éditoriales qui ont mobilisé autant d'auteurs étrangers pour un travail inédit en langue française. Donc il faut le souligner. C'est très important parce qu'en fait, ce type d'entreprise coûte très cher en temps, en énergie, en argent aussi pour les traductions. Et donc les éditions du Seuil se sont lancées dans cette opération il y a trois ans avec nous. C'est-à-dire moi-même, Pierre Saint-Garavelou, les quatre coordinatrices et coordinateurs, Guillaume Blanc, qui est ici présent à ma droite, Arthur Aseraf, mais aussi Mélanie Lamotte et Nadia Yala-Kissukidi, qui ont chacun un domaine de compétences précis sur lequel on pourra peut-être revenir. Mais disons que ce soir, nous avons puisé dans cette équipe, y compris au sein de la coordination que nous représentons aujourd'hui, pour ce premier événement en dehors de Paris, puisque le livre a été lancé à Paris, conformément au centralisme jacobin. Et la première date en dehors de Paris, c'est Bordeaux, l'autre capitale. Je ne vous fais pas le topo, vous le savez, c'est assez naturel. Et avant de poursuivre ce voyage autour de France, et puis aussi dans la France ultramarine, tout au long des mois à venir, et donc je disais, nous avons choisi des intervenants qui ont un lien avec Bordeaux, puisque d'abord, Elara Berthaud, que je remercie d'avoir accepté de venir ce soir, qui est chercheuse en littérature, grande spécialiste de littérature, des littératures africaines au pluriel, littérature postcoloniale, en fait, travaille à Bordeaux, dans un laboratoire CNRS, au nom, qui est tout un programme, un nom magnifique, avec les Afriques dans le monde, le LAM. Et donc, Elara travaille à Bordeaux et vit aussi entre Bordeaux et Paris, peu importe, c'est son histoire personnelle. Mais je dis ça, pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'en fait, mon ami à droite, Guillaume Blanc, qui est un des coordinateurs de l'ouvrage, lui, c'est l'inverse, il vit à Bordeaux, et puis il travaille à l'université de Rennes. Il est spécialiste d'histoire du fait colonial, d'histoire de l'Afrique subsaharienne, d'histoire de l'environnement. Voilà. Et moi-même, je ne travaille pas à Bordeaux, je ne vis pas à Bordeaux, mais je suis native de Bordeaux, et donc, il nous semblait important, tous les trois, d'être ici, présent, chez MOLA, aujourd'hui. Alors, pourquoi ce livre, d'abord, en quelques mots, avant de lancer la discussion, tous les trois ? Et je vous invite tous les deux à compléter ce que je vais dire pourquoi pas corriger. C'est un livre qui résulte, en fait, d'une envie collective. Alors, d'abord, l'envie des cinq coordinateurs que je viens de citer, mais aussi, plus largement, de tous les spécialistes du fait colonial qui travaillent sur ces questions-là depuis une trentaine d'années et qui voient tous les jours le débat public saturé de déformations, de falsifications de l'histoire, d'instrumentalisation de l'histoire et de la question qui fait qu'en fait, on raconte tout et n'importe quoi sur le passé colonial. Alors que ce passé colonial, eh bien, il est de mieux en mieux connu, notamment à travers ces différents travaux qui sont menés depuis maintenant des décennies, qui font qu'en fait, eh bien, la question coloniale au sens de la colonisation comme objet dans l'Empire colonial français, mais aussi dans l'Empire colonial britannique, ont été depuis 30 ans, sans doute, le lieu ou l'un des principaux lieux de réflexion sur l'écriture de l'histoire, mais aussi l'écriture des sciences sociales. Puisque, à partir des années 1980, et Lara en est l'exemple, puisqu'elle est spécialiste de littérature, eh bien, c'est l'héritière, d'une certaine manière, d'un professeur de littérature comparée qui s'appelle Édouard Saïd et qui est à l'origine des études postcoloniales et qui va être, tout en n'étant pas historien, qui va révolutionner à sa manière l'appréhension de cette histoire et de ce passé colonial. Les anthropologues, les économistes, les sociologues, les politistes vont s'emparer de cette histoire. Et donc, il était très important pour nous d'adopter une approche pluridisciplinaire en intégrant même, je l'ai dit, pourquoi pas, parfois des romanciers comme Patrick Chamoiseau qui nous parle de la créolité et de la créolisation, et de rendre accessible ce savoir accumulé, de le rendre accessible au plus grand nombre à travers une forme, alors une forme qui peut paraître intimidante parce que c'est une somme de presque 1000 pages, mais en même temps, quand vous l'ouvrez, il s'agit la plupart du temps de textes assez courts qui font le point de manière assez entraînante et aisée, disons, stimulante sur toute une série de questions concernant l'histoire de l'Empire colonial français sur le temps très long. Et là, si vous voulez, c'est une des particularités de cet ouvrage, l'approche de très longue durée. Parce que, si vous vous en souvenez par rapport à votre expérience scolaire ou des livres que vous avez pu lire ici ou là, l'histoire du fait colonial, elle est bien souvent tronçonnée. On s'intéresse la plupart du temps à l'histoire contemporaine, à l'histoire à partir, disons, de la conquête d'Alger en 1830 jusqu'aux indépendances. Eh bien, en réalité, cette histoire coloniale, elle a traversé presque cinq siècles d'histoire. Elle concerne tous les continents, tous les océans à différents moments. Et c'était déjà un enjeu pour nous de réarticuler, associer à nouveau l'histoire dite moderne et l'histoire contemporaine. Même ça, ça n'est pas une évidence puisque les historiens et les historiens, notamment en France, se sont attachés à séparer les deux dans des spécialités universitaires différentes. et il est assez étonnant de constater que les modernistes et les contemporanéistes dialoguent assez peu sur ces questions. Et ça n'est, par exemple, que récemment que s'est nouée une discussion entre les spécialistes du XVIIIe siècle et ceux de la fin du XIXe siècle sur la question de la mission civilisatrice, par exemple, sur la question de la politique d'assimilation. C'est extrêmement récent. Jusque-là, chacun travaillait de son côté pensant que la mission civilisatrice et l'assimilation était une invention de la Troisième République. Et puis, les modernistes continuaient de leur côté à travailler sur ces questions d'assimilation dans le Royaume de France. Donc, ce qui peut vous paraître une évidence, ne l'est pas. Et de la même manière, il a fallu attendre une époque assez récente pour que les spécialistes du Vietnam travaillent avec les spécialistes de l'Algérie dans le cadre d'une histoire impériale. Donc, une histoire sur le temps long, une histoire mondiale du fait colonial français. C'est très important parce qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas comprendre l'Empire colonial français, les différentes situations coloniales si on ne les resitue pas dans un contexte global et mondial. Notamment, on ne comprend pas la logique de l'Empire français si on ne s'intéresse pas à ce qui se passe du côté de l'Empire britannique, de l'Empire néerlandais, parfois des formations impériales autochtones en Afrique, en Asie, etc. Et donc, un ouvrage qui s'intitule Colonisation, notre histoire. Alors, peut-être deux mots sur ce titre. Colonisation au pluriel parce que c'est une manière de ne pas essentialiser ce fait colonial. La colonisation française, sans parler des autres, elle a été multiforme, très diverse. Il y a peu de points communs entre le protectorat du Cambodge, la colonisation au Congo, la présence française dans les Antilles. Ce sont à chaque fois des situations coloniales différentes, des périodes aussi différentes, des statuts administratifs et politiques aussi très différents, des résistances qui sont opposées à la domination coloniale qui varient aussi énormément. Et donc, il fallait absolument restituer cette grande diversité dans l'ouvrage. C'est pourquoi nous avons choisi ce pluriel. Et puis, notre histoire. Notre histoire dans le sous-titre. Le sous-titre est aussi important que le titre. Nous avons beaucoup discuté avec Guillaume, Arthur, Yala et Mélanie, tous les coordinateurs, beaucoup discuté de ce sous-titre qui fait partie du titre, qui peut paraître étonnant et qui pourtant est très important dans la mesure où ce passé colonial, contrairement aux apparences, n'a longtemps pas fait partie de notre histoire nationale. On a longtemps fait, et quand je dis longtemps, c'est jusqu'à la fin du XXe siècle. Donc, vous voyez, c'est il y a à peine 20 ans. On a longtemps fait comme si ce passé colonial était extérieur, était une espèce d'excroissance exotique, glorieuse ou honteuse de l'histoire de France. Et il suffit pour s'en convaincre d'examiner le monument historiographique français de la fin du XXe siècle. Parce que je pourrais vous donner tout un tas d'exemples de manuels scolaires, universitaires, mais pensons tout simplement à l'opus magnum historiographique des années 1980-90, les lieux de mémoire que vous avez sans doute tous feuilletés, dirigés par Pierre Nora et qui proposent une nouvelle vision pour le coup extrêmement stimulante et révolutionnaire à bien des égards de l'histoire culturelle de la France. Et bien sur 130 chapitres, les lieux de mémoire ne comportent qu'un seul, qu'une seule contribution qui aborde la question de la colonisation de manière totalement parisiano-centrée puisqu'il s'agit de l'exposition coloniale de Vincennes en 1931, c'est-à-dire la manière dont les Français et les Européens se représentaient les populations colonisées. Et donc là, nous sommes dans les années 1990, cette œuvre rassemble les meilleurs ou disons les plus consacrés historiens et historiennes de France et de Navarre et ce qui prévaut encore, c'est une forme de nationalisme méthodologique, c'est-à-dire que nous nous insérons encore à ce moment-là dans un cadre statonational qui ne voit pas la centralité du fait colonial et du fait impérial. Alors, bien entendu, les choses ont beaucoup changé depuis, je le disais, depuis 30 ans, eh bien, les chercheurs ont replacé l'histoire coloniale au centre de l'histoire de France. Et donc, pour aborder cette histoire, et je terminerai par là avant de lancer la discussion entre nous, nous avons adopté une démarche singulière. Nous commençons par la soi-disant fin de cette histoire. C'est en effet un livre qui suit une démarche régressive, c'est-à-dire qu'on commence par le temps présent et au fur et à mesure des cinq parties, eh bien, il s'agit de remonter le fil du temps. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas très compliqué quand on le lit, on comprend très vite le fonctionnement, mais on remonte le fil du temps, c'est-à-dire qu'on commence par une grande partie sur le temps présent, sur laquelle on va revenir, et puis ensuite, donc le temps présent des années 1960 à nos jours, puis ensuite, une deuxième grande partie sur les décolonisations des années 1930 aux années 1960, puis une troisième partie sur l'empire colonial contemporain de 1830 aux années 1930, puis une quatrième partie sur l'empire colonial moderne, donc du XVIIe et XVIIIe siècles, et enfin, nouveauté, une cinquième partie sur les mondes d'avant, c'est-à-dire toutes ces sociétés, y compris la France, avant la colonisation. Pour mieux comprendre, en fait, la colonisation elle-même, il faut s'intéresser à ce qui précède cette intrusion européenne. Et donc, cette démarche, elle est assez rare en histoire, et pourtant, on a choisi de l'adopter parce qu'au fond, il s'agit tout simplement du réflexe instinctif de tous les historiennes et historiens. Tous les chercheurs, lorsqu'ils s'intéressent à un objet, eh bien, ils font, et nous citons pour cela la fameuse, pas si fameuse que ça d'ailleurs, parce qu'elle est assez peu citée, mais c'est Marc Bloch dans son ouvrage publié en 1940, Apologie pour l'histoire ou métier d'historien, qui, Marc Bloch, qui s'inspire de l'image de la bobine et explique comment tous les historiens déroulent l'histoire comme on déroule la bobine, le film, pardon, contenu dans une bobine, et que toujours, eh bien, les images les plus nettes sont les images les plus récentes et que l'historien est obligé comme ça de remonter dans le temps de manière rétrodictive et de raconter l'histoire à partir du présent. Alors, ça, en fait, c'est évident pour les historiens, mais il se trouve que tous les chercheurs, ensuite, ils raisonnent comme ça, mais ils s'appliquent très rapidement à gommer leurs démarches. Vous savez, comme le renard, c'est Pierre Bourdieu qui dit ça, le chercheur en sciences sociales est comme le renard, en avançant, il efface ses traces avec sa queue. Et, en fait, l'historien et les historiens procèdent systématiquement comme cela, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont trouvé les résultats de leurs recherches, eh bien, ils vont gommer la plupart du temps les hypothèses non poursuivies, les tentatives inabouties, les alternatives de recherche, etc., les échecs, bien souvent, qu'ils vont taire. et, eh bien, là, il s'agissait de partir du présent en disant, ce sont les évidences contemporaines, ce sont les questions du contemporain qui nous obsèdent, nous, les historiens et les historiens, comme, en fait, le lecteur et les lectrices, eh bien, nous partons de ce présent pour interroger le passé pour une raison aussi fondamentale, et ça, on pourra y revenir au cours de cette séance. Vous allez voir, c'est très contre-intuitif, mais, en fait, contrairement à ce qu'on croit, la plupart du temps, ce n'est pas le passé qui détermine le présent. C'est l'inverse. C'est le présent qui détermine le passé parce que c'est la manière dont on le raconte, évidemment, qui va déterminer ce passé lui-même. Peut-être un exemple pour le montrer, un exemple colonial, et j'arrête ensuite et je lance la discussion, on a documenté cela pour l'histoire de l'Inde, tout simplement. Alors, on pourrait appliquer cette grille de lecture sur n'importe quelle région du monde. L'histoire de l'Inde, pour nous, est une évidence. Vous allez aller chez Mola et vous allez acheter la dernière histoire de l'Inde au cours des deux derniers millénaires. Le problème, c'est que l'Inde n'existait pas sous cette forme-là avant la colonisation britannique. L'Inde est une création récente. Il y avait avant et pendant la colonisation britannique 562 états princiers, il y avait l'Empire moghol, il y avait donc tout un ensemble d'entités politiques, économiques, d'acteurs qui ont été réduites à un pays qui est devenu un État, une nation, sous la colonisation et à l'indépendance en 1947. Et c'est la seule raison, si vous voulez, cette raison historique récente, la colonisation britannique, qui fait que, eh bien, on raconte depuis la fin du XIXe siècle et, a fortiori, après 1947, l'histoire de l'Inde de cette manière-là. Si Duplex, au XVIIIe siècle, avait poursuivi son rêve de créer un grand État impérial sous influence, sous domination française dans la zone dravidienne, c'est-à-dire la moitié sud de l'Inde, eh bien, l'Inde n'aurait jamais ressemblé à ce qu'elle est devenue et vous auriez aujourd'hui des spécialistes de ce pays qu'on pourrait appeler Dravidia, par exemple, qui vous expliqueraient que, depuis trois millénaires, les Dravidiens ont constitué cette entité politique qui n'a rien à voir avec l'Indoustan, c'est-à-dire la moitié nord de l'Inde. Ça, je peux vous le parler, c'est une certitude et c'est ce qui explique pourquoi c'est le présent qui largement détermine la manière dont on écrit le passé, donc le passé et pas l'inverse. Alors, on va lancer la discussion peut-être en commençant par la fin, c'est-à-dire le début de notre livre, c'est-à-dire les traces du passé colonial dans le présent. ces traces du passé colonial, elles sont multiformes et dans l'ouvrage, notamment dans la première partie, on a essayé de donner à voir ces différentes traces, ces héritages, ces legs de la colonisation à la fois en France mais aussi dans la France ultramarine, dans la France d'outre-mer, dans les anciennes colonies et j'aimerais vous interroger, Elara, sur la mémoire, sur cette mémoire et peut-être la mémoire des résistances qui est en fait un sujet historiographique qui a été renouvelé profondément au cours des dernières décennies, c'est-à-dire que on a eu tendance à considérer à travers une histoire extrêmement bien huilée de l'empire colonial français que cette histoire moderne et contemporaine était marquée par une espèce de paix impériale alors que cette histoire est en fait une histoire incessante de résistances, de rébellions, de révolutions aussi contre la colonisation et donc vous participez Elara à cette histoire des résistances de manière très originale puisque vous appréhendez ces résistances à la colonisation notamment à travers la littérature. Est-ce que vous pouvez nous dire comment la littérature a permis d'éclairer cette histoire des résistances mais aussi pourquoi pas de l'accommodement à la colonisation ? Merci beaucoup, bonsoir, c'est déjà très gentil de m'inviter, moi je n'ai écrit que trois pages, on m'a demandé un peu sournoisement de résumer 60 ans de littérature en trois pages et demie mais bon comme ça m'a été demandé gentiment je me suis pliée à l'exercice avec beaucoup de joie donc effectivement le projet est hyper enthousiasmant notre histoire c'est aussi affronter les oublis coloniaux en France et donc ça il resterait une ethnographie de l'oubli colonial et donc ce que je trouve passionnant dans cet ouvrage collectif c'est ce parti pris d'une histoire partagée ce qui en fait n'est pas du tout le cas quand on travaille comme Guillaume avec des sources africaines pour dire l'histoire africaine ou quand on travaille sur des personnages un peu charnières comme Saint-Gore on a l'impression que les mémoires sont irrémédiablement contrastées donc cette idée ce postulat du possessif et de dire qu'on a une histoire partagée une histoire en commun c'est aussi un pari de réconcilier les bibliographies réconcilier les méthodes et faire dialoguer les chercheurs entre eux les sources et les chercheurs évidemment donc voilà ça c'était le premier point et puis c'est aussi peut-être arrêter de tomber des nues sur ce sentiment anti-français où il n'y a pas de sentiment anti-français c'est une colère politique qui est énoncée et qui s'explique en termes de mémoire post-coloniale et de mémoire coloniale non résolue cette idée d'un sentiment anti-français est une locution médiatique pour ne pas prendre au sérieux une colère politique qui nous est racontée donc cette idée d'une autre histoire commune qui infuse jusque dans le contemporain je la trouve vraiment passionnante donc voilà merci de nouveau pour ce qui est de mon entrée effectivement la littérature l'idée était de montrer comment ces mémoires de résistants ont été créées aussi par des contre-récits comme ce qu'on appelait un writing back cette manière qu'ont les écrivains de contester l'hégémonie coloniale la manière dont l'histoire a été écrite par les vainqueurs et donc pour cela de prendre au sérieux des sources africaines des historiens africains des récits des modes de récits alternatifs de l'histoire et de raconter comment cette fabrique mémorielle dans les années 60 des héros de la résistance à la colonisation vous savez qui sont devenus ces nouveaux héros des nouvelles nations ne sont pas nés de nulle part mais sont nés de patients récits alternatifs de l'histoire donc cette idée de passer d'un revers d'un tyran à un héros par exemple pour Samori Touré en Afrique de l'Ouest ou alors d'oubli franc chez certains romanciers comme Aimele Boum par exemple qui dans Les Maquisards racontent l'histoire de Ruben Oumniobé voilà donc cette idée de prendre les récits au sérieux et de montrer les récits alternatifs juste pour peut-être est-ce que vous pouvez préciser Ruben Oumniobé c'est une figure qui est alors l'un de vous deux mais peut-être Elara c'est une figure qui est très peu connue en France et qui nous raconte une autre histoire des décolonisations une histoire extrêmement violente alors qu'on a cru longtemps disons peut-être l'opinion publique française considérer que la décolonisation de l'Afrique subsaharienne avait été pacifique son histoire à Ruben Oumniobé nous démontre le contraire qui me va rebondir mais tu rebondis juste après donc effectivement je parle d'une figure militant de l'UPC qui a été assassinée Karine Ramondi a fait un travail magnifique sur les leaders africains assassinés en Afrique et une écrivaine c'est pour ça que c'est une figure qui m'est chère aussi dans un ouvrage qui s'appelle Les maquisards donc elle s'appelle Aime les boum reprend cette histoire pour raconter l'intérieur du maquis et donc c'est aussi une des forces de la littérature de rentrer dans ce qu'a été le maquis rentrer dans les affects de la résistance à la colonisation et dans la fabrique de ces moments ces toutes dernières années de la lutte anticoloniale donc elle a vraiment contribué à faire reconnaître cette figure en France et bien sûr en Afrique également et donc c'est un coup de projet que son roman est un coup de projecteur sur des recherches historiques et donc bien sûr les romanciers ont beaucoup plus d'écho que la plupart d'entre nous et donc voilà elle fait un travail de lutte contre cet oubli également au Cameroun oui peut-être pour prolonger sur ce travail de lutte contre l'oubli en fait ça pourrait presque être c'est presque l'objet du livre puisque je vais revenir vous avez vu la discussion la manière dont on l'amène en fait ça résume assez bien je trouve le propos du livre c'est à dire que notre notre envie était celle oui d'enseignant de chercheur nous on travaille dessus depuis des années etc et comme tout chercheur avec une bonne propension à ne parler qu'à ceux qui savent déjà de quoi on parle c'est quand même normalement le propre d'un bouquin d'histoire c'est à dire ne peuvent le comprendre que ceux qui ont déjà compris et là grâce à Pierre quand il nous a contacté pour lancer cette entreprise bon il nous a menti dès le début il nous a dit vous verrez on en a pour un an c'était il y a trois ans mais comment c'est venu colonisation notre histoire mais j'insiste vraiment sur cette lutte contre l'oubli ça a été une envie bien sûr toutes nos discussions ont été ah oui mais dans l'historiographie ah ouais mais quand en 2000 il y a eu ce bouquin mais ça c'est ce qui explique le choix des textes le choix des auteurs mais ça ne reflète pas le contenu car le contenu en fait c'est davantage la discussion qu'on a là c'est à dire qu'on a voulu livrer une histoire particulièrement incarnée et pour vous dire pourquoi on dit notre histoire en fait il y a plusieurs strates déjà c'est pour les auteurs et bien c'est vrai que c'est pas du tout un geste militant c'est un geste qui devrait être totalement banal c'est à dire que je caricature mais on a refusé d'avoir un bouquin écrit par 125 normaliens hommes blancs de Paris pour parler de colonisation et c'est un geste nécessaire c'est ce qu'on va appeler alors en langage plus intellectuel un effort bibliographique c'est comme les efforts bibliographiques aujourd'hui on sait que dans une bibliographie qu'on donne à nos étudiants il est hors de question que ça soit une bibliographie avec 35 auteurs masculins parce que ce n'est pas que les femmes ont moins écrite c'est tout simplement que les femmes ont été moins mises en avant alors qu'elles ont écrit tout autant et bien là c'est pour ça qu'on a des collègues alors bien sûr qu'il y a une inégalité des savoirs puisque l'Occident a le monopole quand même de la production du savoir bien sûr mais ça a été des collègues voilà qui travaillent en Algérie qui travaillent au Vietnam qui travaillent en Nouvelle-Calédonie qui travaillent en Guyane et bien oui parce que les lieux dont on parle ça change tout mais c'est aussi une autre histoire parce qu'on a vraiment voulu montrer et c'est ça là qui est vraiment novateur normalement comme disait Pierre il y a un peu d'exotisme sur colonisation etc c'est lointain vous savez comme moi c'était ma grand-mère qui avait ça mais ces cartes un peu exotiques en disant ah oui cette grande partie rose là sur la carte ça c'était l'Indochine oui ma grand-mère avant de mourir elle disait toujours l'Indochine puis après elle disait ah non je sais il ne faut plus dire que ça mais on a aussi voulu montrer que la France était une société post-coloniale comme une autre comme le Sénégal comme le Vietnam et juste c'était en t'écoutant parler Pierre où je me disais oui comment expliquer le à rebours juste pour vous donner une idée et voilà cette lutte contre l'oubli par exemple dans la première partie on va raconter Mayotte Mayotte en ce moment il y a l'opération Wambushu qui a eu lieu quand même en avril dernier donc ce qu'on a appelé une opération de police contre je vous cite notre ministre de l'intérieur contre les migrants et étrangers délinquants alors ces migrants étrangers délinquants dans cette opération de police il faut comprendre que ce sont des comoriens donc c'est des gens dont la nationalité va être tue mais ce que Élise Palomares Myriam Alimi et d'autres pardon je vous lirai là racontent dans l'ouvrage c'est qu'en fait pour comprendre le lien entre les comoriens et Mayotte c'est qu'il faut comprendre qu'en 1974 Mayotte a voté non pour être indépendante tandis que la grande comore a voté oui et c'est comme ça que les gens qui faisaient partie de la même communauté maintenant peuvent être distingués entre migrants et délinquants ça passant sur l'idéologie du pouvoir et les gens de Mayotte mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça c'est parce que Mayotte certaines élites étaient des auxiliaires de la colonisation et avaient acquis un certain pouvoir ça veut pas dire qu'ils étaient pas dominés mais ça veut dire qu'ils savaient faire avec et donc ils ont eu peur d'être dominés par une majorité comorienne pour ça il faut revenir à 1974 mais on peut revenir plus loin et c'est ce qu'on fait dans le livre le référendum de 1974 oui au référendum de 1974 ce qui était de dire est-ce que vous voulez être oui ou non indépendant et les comores ont voté oui indépendance Mayotte a voté non et resté dans le giron français puis c'est les dom-toms etc mais sur cette lutte de l'oubli moi qui ai été parisien mais à coup le pas un jour avant de choisir ma ville d'élection moi je me souviens que je travaillais pendant mes études à l'hôtel Dieu c'est un hôpital qui est sur la place près de Notre-Dame ou quoi et on traverse le pont au-dessus de la Seine et il y a un graffiti ici on noie des Algériens ce graffiti il est nettoyé tous les ans et tous les ans il est remis et en fait c'était la manifestation donc d'Algériennes et d'Algériens qui manifestaient le 17 octobre 61 contre le couvre-feu qui leur était imposé pendant la guerre d'Algérie donc il y a eu des Algériennes et des Algériens jetés à la Seine et puis après envoyés dans des stades et puis pour certains déplacés hors de Paris et puis pour certains renvoyés en Algérie cette histoire est à la fois française mais en Algérie en 61 et on le raconte par exemple avec Hassan Rehmaoun dans l'ouvrage c'était l'histoire où le FLN venait quasi de remporter la bataille internationale pour la guerre la France appelle ça la guerre d'Algérie les Algériennes et les Algériens appellent ça la guerre de libération donc les mots diffèrent mais les Algériens avaient monté une équipe de foot une équipe de foot clandestine puisque la France ne la reconnaissait pas qui en fait a gagné la bataille internationale en faisant parler de la guerre d'Algérie donc voyez notre histoire c'était pour aussi dire que c'est une histoire des deux côtés et puis on peut remonter et c'est ce qu'on fait au fur et à mesure un historien un géographe Stéphane Wallonne nous raconte Cherbourg pourquoi les noms des rues de Cherbourg sont-ils ceux qui sont aujourd'hui ? c'était en 1880 les généraux et les soldats français qui après la guerre de l'opium en Chine étaient partis coloniser ou faire la guerre en Indochine c'est toujours ces noms-là aujourd'hui mais on remonte et on le fait grâce à des collègues québécois pourquoi est-ce qu'au Québec puisque le Québec fait partie de colonisation de notre histoire donc on a des collègues québécois dans l'ouvrage et bien pourquoi est-ce qu'il y a l'expression si vous avez vécu au Québec ou passé de maudits français les maudits français c'est tout simplement les français qui ont quitté la France métropolitaine au début des années 1800 et pour eux les maudits français c'était ceux qui venaient de couper la tête au roi et qui faisaient la révolution en France et ils sont arrivés au Québec et plus tard on a appelé les français les maudits français mais en fait c'était une expression des canadiens français qui colonisaient le Canada parce que c'était des colons et comme le rappelle un collègue dans le livre Yves Frenette les Québécois sont devenus ensuite des tranches colonisés parce qu'ils se sont fait colonisés par les Britanniques et puis on remonte ensuite et là c'est avec notre collègue Mélanie Lamotte l'Élysée l'Élysée a une histoire fantastique des résidents peut-être pas toujours aussi fantastiques mais l'Élysée c'est un hôtel particulier offert par Antoine Crousat à la monarchie en 1720 Antoine Crousat qui s'est enrichi sur la traite négrière dont il y a certains bâtiments qui se retrouvent à Bordeaux et puis on termine avec ces mondes d'avant l'Éthiopie la littérature finalement c'était des ambassadeurs éthiopiens qui étaient en Europe au 15e et 16e siècle et qui ont offert à la chrétienté et à la papauté le mythe du prêtre Jean et donc on a toute la chrétienté qui est partie à la recherche d'un prêtre qui serait noyé dans un océan de musulmans en Afrique mais qui serait un prêtre roi chrétien en fait le roi d'Éthiopie c'était Azarayacob au 15e siècle lui était en conflit avec les musulmans il s'est servi de la chrétienté européenne pour faire venir des armées européennes pour battre ses ennemis musulmans et donc notre histoire remonte au 15e siècle c'est une histoire polyphonique et c'est celle-ci qu'on a essayé de raconter avec uniquement oui des idées bien sûr qui étaient structurées qui doivent quelque chose mais voilà c'est ça comme projet qui nous a structurés avec des histoires de littérature du maquis et voilà un peu le projet oui c'est en effet ce qu'on retrouve dans cette première partie qui est très riche sur le temps présent et l'époque dite postcoloniale et donc vous avez évoqué tous les deux toute une série de traces on pourrait en évoquer d'autres et peut-être qu'on pourra le faire au cours de la conversation ce qu'on a appelé la France-Afrique par exemple à partir de 1960 jusqu'au milieu des années 1990 c'est aussi une reconfiguration de l'empire colonial qui permet précisément comme vous le savez à la France de continuer à maintenir une forme de domination économique monétaire financière commerciale sur certaines anciennes colonies on pourrait aussi parler des territoires de la France d'outre-mer des Antilles par exemple qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui sans analyser le passé colonial de cette région du monde comment se fait-il que 1% de la population les béquets en Guadeloupe continuent à posséder en grande partie les systèmes de distribution une partie de l'économie locale c'est un héritage direct de la colonisation mais on a aussi étudié dans ce livre les ruptures les discontinuités parce que tout n'est pas évidemment loin de là en France tout ne résulte pas du passé colonial bien entendu et y compris des choses qui peuvent qu'on pourrait identifier comme des legs coloniaux et bien ne le sont pas forcément par exemple nous parlons avec Elara de la littérature et donc un peu de ce qu'on a appelé la francophonie donc si la francophonie est un terme qui a été forgé au moment de la colonisation par Onésime reclus au tout début des années 1880 et bien la francophonie coloniale impériale elle est pensée ainsi dans un contexte d'expansion coloniale avec la création des alliances françaises à partir de 1883 et bien cette francophonie demeure en grande partie un mythe jusqu'aux indépendances j'entends par là que les écoles françaises dans les colonies n'ont pas appris le français aux petits-enfants colonisés seuls 1% jusqu'à un peu moins de 10% en Algérie dans les années 30 d'enfants autochtones c'est à dire d'enfants algériens musulmans pour l'Algérie avaient accès à ces écoles et donc ils n'ont pas appris le français contrairement à ce qu'on a appris ce qu'on a pensé ils n'ont pas appris le fameux nos ancêtres les gaulois ils n'avaient pas accès aux manuels et aux écoles donc cette mission civilisatrice c'est une spécificité française ne s'est pas donné les moyens qu'elle prétendait promouvoir sur le terrain colonial et donc cette francophonie au fond elle a été le produit des nouveaux leaders des états indépendants d'Amani Diori au Niger de Neurodome Sianouk au Cambodge de Léopold Sédar Senghor au Sénégal qui ont à partir de 1960 démocratisé ils ont choisi de le faire ils ont démocratisé l'enseignement du français dans leur pays et c'est à ce moment-là qu'une partie conséquente de la population locale a commencé à parler français alors justement je viens d'évoquer Senghor et peut-être que c'est un moyen pour nous de tester la question de la singularité de la colonisation et du postcolonial français c'est-à-dire que en vous lisant et Lara et notamment parce que vous avez publié récemment cette année en fait une biographie de Léopold Sédar Senghor on se demande si Senghor il aurait pu exister cette trajectoire-là dans un autre empire colonial et donc est-ce que vous pourriez revenir sur cette figure très complexe qui nous dit beaucoup en fait à la fois du colonial et du postcolonial oui merci beaucoup pour le rebond en effet donc Senghor je vais commencer par la fin aujourd'hui à Dakar et détesté alors qu'en France on tombe un peu dénu en disant quand même cet akabénémicien et puis de toute façon il est poète donc c'est un pays où on a l'impression que de toute façon tous les romanciers et les poètes sont forcément pacifiques et c'est un mythe qui est toujours d'actualité en France vous avez la page de la fondation Jaurès qui rappelle comment Senghor a été un important homme d'état français aussi d'ailleurs et puis au Sénégal il est absolument détesté par les jeunes il est absolument considéré comme l'homme qui n'a pas réussi à décoloniser l'économie qui est un promoteur de la francophonie et beaucoup trop ami des présidents français Pompidou mais pas que et donc on a là des mémoires contrastées qui sont le résultat d'une mémoire coloniale ou d'une situation postcoloniale très concrète et effectivement tu avais raison la France est tout autant un état postcolonial que le Sénégal et donc cette ambivalence des mémoires et cette idée qu'on se regarderait même dans les bibliographies en chien de faïence entre historiens sénégalais et historiens français interroge le possessif de notre histoire comment on peut avoir un discours commun à partir de ces mémoires extrêmement contrastées où Senghor au Sénégal est l'incarnation de la France-Afrique et où chez nous c'est quand même cet académicien qui a publié des poèmes et des tomes intitulés Liberté et donc effectivement c'est ça à mon avis qui doit nous interroger c'est le même homme c'est le même homme qui construit des grands barrages qui enferment ses opposants en fait mourir quelques-uns pas trop mais quand même et c'est le même homme qui demande l'indépendance l'obtient et également poète c'est pas faux de le dire non plus donc affronter ces ambivalences affronter des personnages qui ne sont pas lisses parce qu'on a besoin de héros lisses et je l'entends également ils sont sans doute utiles dans des luttes politiques mais affronter ces ambivalences mémorielles il me semble c'est la manière de faire cette histoire commune pour rebondir c'est justement de rendre cette histoire moins lisse c'est effectivement ce qu'on a essayé de faire si je poursuis sur Senghor où là tu m'arrêtes je ne suis pas spécialiste mais il y a cette phrase où les gens disaient Senghor voulait que nous soyons tous des Senghor et nous ce qu'on est c'est Etienne Smith qui a fait un article aussi dessus voilà mais moi ce qui m'avait intéressé là qu'on a demandé sur l'histoire de la France-Afrique c'était de revenir sur ce personnage où l'histoire de la colonisation bien souvent c'est une expression de Pierre mais moi que je trouve très parlante dans le discours public et donc les médias et les politiques surtout voient l'histoire de la colonisation comme un supermarché c'est à dire qu'ils prennent ce qui sert leur discours et peu importe le bord politique et nous ce qu'on a voulu faire vous voyez on sait le risque bon mais le risque on s'entend on est universitaire nous on ne risque pas grand chose mais on sait qu'on court le risque en disant colonisation notre histoire on va être taxé par certains dire oui alors encore repentance pour des gens qui n'auront même pas ouvert le livre mais parce que parler d'une histoire qui serait partagée et donc une histoire qui serait violente puisque la colonisation notre travail est de montrer sa complexité mais la colonisation sa définition qui pourrait y avoir dans la roue c'est une organisation sociale de l'injustice c'est ça la colonisation qu'on le veuille ou non mais par exemple quand on a fait l'histoire de la France-Afrique donc notamment avec Jean-Pierre Batte qui en fait une histoire dans le livre finalement ça montre que les acteurs africains étaient beaucoup plus agissants que ce qu'on croit Jean-Pierre Batte montre que la diplomatie du béret rouge comme si la France voulait juste faire des coups d'État partout en Afrique c'est un mythe non la France avec Faucard avait une doctrine c'est protéger les chefs d'État amis de la France si quelqu'un n'était plus ami de la France effectivement là il pouvait soutenir ses opposants politiques mais ce que ça nous a montré quand il y a l'histoire d'Idriss Déby et puis juste avant de Ysène Abré au Tchad la France a soutenu détesté soutenu c'est opposé à Ysène Abré puis à Déby etc. mais en fait on voit c'est ça qu'on a essayé de remettre en lumière toutes les résistances et en fait les résistances à la colonisation n'étaient pas un épiphénomène c'était plus le quotidien et ça va être des résistances qui oui des fois vont conduire à des drames comme les enfumades de Tchera en Algérie avec des milliers de morts mais ça va aussi être des résistances qui parfois vont conduire juste à une vie ratée comme une princesse une reine à Madagascar qui finalement sombrera peut-être un petit peu dans l'alcool puisque son monde s'effondre et puisque lui on a donné à Pierre le rôle de modérateur alors qu'il y a d'autres rôles et je pense qu'on pourrait revenir et là comme tu es plus spécialiste que moi on a voulu aussi remettre ces résistances non pas juste au XXe siècle montrer dès la période moderne dans ce soi-disant premier empire en fait il n'y a jamais eu de première et de deuxième empire on a voulu montrer je ne sais pas avec le marronnage avec les filles du roi on a voulu montrer comment dès le XVIIe et puis au XVIIIe siècle aussi cette colonisation était déjà une histoire de rencontre de rencontre certes subie ou pas voulue mais ça a toujours été une histoire de rencontre et parsemée de résistance je me disais que peut-être tu pourrais d'en dire un mot là-dessus parce que c'est vraiment au cœur le livre fait mille pages mais on vous rassure de trois pages chacun pour les articles mais c'était une des ambitions quand même du livre de redonner une voix à tous ceux qui ont fait l'histoire oui c'est ce qu'on a essayé de faire et alors là on pourrait rebondir sur tout ce qui a été dit à l'instant et Lara sur la figure de Saint-Gore qui en fait est un peu inépuisable parce qu'elle elle nous dit bien les ambiguïtés de la rencontre coloniale il faut rappeler un petit peu Saint-Gore avant Saint-Gore le jeune intellectuel qui vient en France vous le savez qui est le premier africain il a été consacré ainsi à obtenir l'agrégation de grammaire il est extrêmement brillant c'est le condisciple de vous l'avez dit de Georges Pompidou et donc avec qui il va devenir très ami au point de lui dédier des poèmes à lui et son épouse bon et en fait c'est quelqu'un qui se trouve tout de même dans une situation coloniale c'est à dire qu'il écrit par exemple une lettre très puissante où il explique je sais que je ne pourrais pas accomplir mon rêve être professeur à la Sorbonne je serai donc président de mon pays bon et ça nous dit tout de la situation coloniale parce qu'aujourd'hui ça fait rire on ne peut pas comparer si vous voulez une chaire universitaire et puis la présidence d'un pays naturellement mais ça nous dit en fait le plafond de verre de ces intellectuels colonisés et ce plafond n'existait pas de la même manière dans les autres empires il y a là une spécificité de l'empire colonial français et Senghor et bien d'abord est chargé de cours à l'école coloniale devenue l'école nationale de la France d'outre-mer en 1936 il enseigne donc à la fin des années 30 dans cette école coloniale qui forme les hauts fonctionnaires coloniaux et les magistrats coloniaux il y enseigne les langues et civilisations africaines et là il fréquente dans cette école des hauts fonctionnaires coloniaux parmi les plus réformistes c'est à dire ceux qui prônent l'humanisme colonial l'indigénophilie comme on disait au début du XXe siècle et il va découvrir tous les travaux sur l'âme africaine et on voit comment les travaux de psychologie coloniale sur l'âme africaine et en même temps les travaux critiques de ensuite de Senghor de Césaire de Gontrandamas qui vont constituer le corpus de la négritude peuvent à certains moments se croiser au milieu de ces années 1930 et donc on voit bien comment une approche manichéenne de l'histoire qui opposerait systématiquement nous colonisateurs et colonisés à chaque fois en les essentialisant ne nous permet pas de comprendre ce qui s'est passé c'est à dire ne nous permet pas de comprendre les ressorts de la domination coloniale et ne nous permet pas de comprendre non plus les interactions dans leur grande diversité et au fond le monde d'aujourd'hui qui résulte très largement de cette histoire alors je pense qu'on a le temps au moins d'une autre question très importante qui nous requiert nous en tant que chercheuses et chercheurs sur ces questions là en fait c'est une histoire qui a été racontée depuis un siècle et demi du point de vue de l'Europe même du point de vue de Paris tu l'as évoqué le parisianocentrisme c'est aussi une des pathologies de la recherche quel que soit le sujet et c'est plus facile de le dire ici que dans la capitale naturellement et en fait depuis là aussi une trentaine d'années les chercheuses et chercheurs se sont aperçus qu'il fallait multiplier les perspectives s'intéresser non seulement à d'autres points de vue parce que c'est bien la fonction de l'histoire de restituer la diversité des points de vue des perspectives des acteurs et des actrices du passé et pour ce faire pour que l'histoire soit plus juste parce que l'histoire plus juste c'est pas une histoire moralement plus juste ça on s'en fiche c'est pas le boulot des historiens des historiens on est pas ni des entrepreneurs de mémoire ni des moralisateurs en revanche une histoire plus juste pour nous c'est tout bête c'est une histoire plus complète c'est pour ça que je vous parlais de la diversité des points de vue et donc une histoire plus complète maintenant c'est une évidence c'est une histoire qui intègre des archives non européennes et ça n'est pas si évident que cela puisque l'histoire coloniale pendant des décennies et des décennies s'est focalisée presque exclusivement sur l'archive dite coloniale c'est à dire ces centaines de milliers de documents produits par les empires coloniaux qui ont envahi notre espace archivistique et qui se suffisaient à eux-mêmes et donc c'était beaucoup plus simple de s'en contenter et la question que je vous pose aujourd'hui c'est qu'est-ce qu'il fait et comment on a fait pour s'emparer d'autres archives en l'occurrence les archives africaines oui et puis alors effectivement il y a eu tout ce courant de revalorisation des sources orales dans les années 60 et puis aussi aujourd'hui une revalorisation de ceux qu'on a longtemps appelé les sources des historiens français gentiment venus revaloriser les sources orales je pense à quelqu'un qui est formidable par ailleurs l'historien Yves Persson qui a été un grand promoteur de l'histoire africaine grand promoteur des sources orales il continue de considérer les écrits qu'il trouve comme des sources et donc ces personnes qu'il rencontre n'ont pas le statut d'historien on a longtemps appelé ça des historiens locaux comme si les gens rencontrés les intellectuels rencontrés qui produisaient du savoir étaient forcément des sources pour un écrivain nécessairement occidental donc aujourd'hui tout ce courant de recherche autour des interprètes et autour aussi des fabrications de savoirs locaux avec tous les problèmes que pose cette catégorie de savoirs locaux locaux que parce que non parisien ou non français avec toutes les échelles de valeur que vous pouvez dérouler entre parisien provincial colonisé et donc revaloriser ces sources les rééditer les prendre au sérieux dans leur narration en tant que visant une production de savoir c'est tout un courant d'édition donc voilà très philologique patient un peu ingrat mais qui est vraiment important pour pouvoir reconsidérer des points de vue en tant que point de vue d'égale dignité disons voilà et puis par ailleurs cette idée qu'il n'y aurait pas d'archives en Afrique est largement combattue alors effectivement dans les archives institutionnelles et dans les archives des familles beaucoup de collègues beaucoup de chercheurs travaillent dans des archives familiales pour numériser éditer mettre en open access digitaliser ces collections d'archives et oui et donc cet effort sur les archives c'est pour ça que le livre rassemble autant d'auteurs qui travaillent dans différents pays tout simplement parce que nul ne saurait être spécialiste de tous les pays avec leurs archives et c'est ça qui nous donne des histoires par exemple dans une des parties on a il y a des sous-parties et on a comment sortir de la colonisation et on a un collègue Patrick Garcia qui fait un texte sur comment la France est sortie de la colonisation quand la guerre d'Algérie se termine et un collègue Hassan Remaoun qui dit comment l'Algérie s'est sortie de la colonisation quand la guerre se termine et donc chacun avec leurs archives les archives algériennes les archives françaises Patrick Garcia nous explique finalement que là la France c'est là où De Gaulle a dû inventer un discours la lampe à huile on le doit à De Gaulle en 62 en disant mais qu'est-ce que c'est que cet attachement au passé ça c'est la lampe à huile même notre président actuel ne sait sûrement pas que l'expression qu'il a employée sur les amis chez les lampes à huile c'était la sortie de guerre d'Algérie en 62 et là la France via la voix du général De Gaulle a popularisé ce mot de décolonisation pensez au mot colonisation la métropole choisissait de coloniser décolonisation la métropole continuerait de choisir après avoir colonisé nous choisissons de décoloniser mais maintenant on passe aux archives de l'autre côté guerre de libération nationale si on est en Algérie guerre de libération si on est au Vietnam tous les mots et bien là quand on a les autres archives qu'est-ce que nous raconte Hassan Rehmaoun et bien comment à partir de 62 le FLN va monopoliser l'histoire de la libération et va écrire une histoire dans laquelle le FLN était le seul héros de la lutte en taisant cette histoire où il y a eu c'était une guerre d'indépendance mais c'était aussi une guerre civile le FLN s'est battu contre le mouvement national algérien de Messali Hadj mais avant ça il a fallu se battre contre ceux de Ferratabas mais avant ça il a fallu intégrer les oulémas petite alliance avec le parti communiste algérien le PCA où il y avait des Européens mais comme Henri Maillot finalement beaucoup d'Européens comme Henri Allègue comme Jules Molina avaient intégré la lutte algérienne bon il y a eu une entente mais ensuite le FLN a écrit une histoire qu'on voit dans les archives algériennes et bien finalement comme la France la France a écrit une histoire d'absence une absence algérienne l'Algérie a écrit une histoire de surprésence surprésence du FLN mais c'est en combinant les sources des deux côtés qu'on arrive à notre histoire et c'est toujours un exemple qu'on se plaît à donner si on remonte dans le passé on a essayé de le faire par exemple avec le caoutchouc la voiture et avec Michelin que nous nous connaissons tous Michelin sort son premier guide touristique en 1926 guide de la Bretagne avec les cartes routières pour voyager en Bretagne pour un historien qu'est-ce que c'est ? c'est l'histoire de la naissance du tourisme des gens qui vont apprécier la mer la campagne la Bretagne c'est une histoire industrielle Clermont-Ferrand qui explose la ville de l'industrie mais en vrai si on fait cette histoire maintenant en Indochine où la même année Michelin achète sa première usine de caoutchouc et si là on voit les récits des coulisses des travailleurs et bien on découvre que c'était des contrats qui étaient falsifiés des contrats signés pour trois ans mais en fait sans congé sans week-end et sans jours de fête pour les fêtes religieuses en fait les contrats les ouvriers signaient pour quatre ans c'était des gens qui mouraient dysenterie choléra mauvais traitement par les contre-maîtres ça veut pas dire qu'il y a une bonne histoire à faire l'histoire du sang de la sueur des indochinois comme ils les appelaient et une mauvaise histoire qui serait celle des touristes français ça veut juste dire que dans notre histoire le plaisir du tourisme et de la mer est indissociable de la souffrance dans des usines de caoutchouc et c'est pour ça qu'on a une véritable histoire globale et ça ça passe par multiplier les archives et par le travail collectif avec des collègues qui justement lisent comprennent la langue de la même manière qu'un collègue éthiopien qui ne parle pas français ne serait pas légitime pour être chercheur sur la France de la même manière si on veut faire l'histoire de l'Ethiopie ou de l'Algérie du Maroc de la Nouvelle-Calédonie ça il faut des sources des deux côtés oui c'est pour ça que cette histoire ne pouvait être que polyphonique ne pouvait être que collective c'est 268 chercheuses et chercheurs parce qu'il y a tout autant de langues d'archives dispersées aux quatre coins du monde et c'est pour ça que nous avons choisi de consacrer cette cinquième et dernière partie au monde d'avant la colonisation précisément pour essayer de retrouver ce dont vous parliez Lara ces sources et ces archives dites autochtones africaines asiatiques amérindiennes arabes etc qui précèdent l'intrusion européenne et qui nous racontent en fait ces mondes ces sociétés qui vont aussi bien souvent survivre lorsqu'il n'y a pas extermination ou génocide comme en Tasmanie où la population disparaît la plupart du temps et bien on assiste à ce que le sociologue Georges Ballandier appelle le doublage des sociétés locales c'est à dire qu'en fait les populations autochtones conservent leur mode de régulation sociale leur manière d'administrer la justice leur manière de s'éduquer et ce sont des modalités de régulation sociale que les colonisateurs ne voient pas ou ne comprennent pas et on ne peut restituer le fonctionnement on ne peut comprendre le fonctionnement de ces sociétés que si on s'intéresse aussi à ce qui se passe avant et c'est pourquoi dans le livre il y a des chapitres consacrés par exemple au rapport au temps au rapport au temps qu'entretiennent les populations du Maghreb d'Afrique de l'Ouest du Vietnam les Amérindiens en Amérique du Nord c'est à dire leur historicité leur rapport au présent au passé au futur à travers par exemple les calendriers et les calendriers sont des archives étudiées par Sylvia Schifolo dans le livre qui nous montrent comment ce rapport au temps va perdurer souvent jusqu'au début du XXe siècle de la même manière les cartes tu parlais de la carte Michelin et dans notre esprit ça c'est une carte topographique il se trouve qu'en fait il existait des centaines et des centaines de manières de cartographier l'espace avant cette colonisation qui va toute homogénéiser et notamment là aussi au début du XXe siècle les Chinois les Vietnamiens les Amérindiens encore une fois les Arabes ont tous leurs techniques cartographiques qui sont parfois extrêmement précises y compris lorsque vous retenez des critères scientifiques de projection et d'échelle et donc là aussi ça nous raconte une autre histoire du rapport à l'espace une autre histoire du rapport au monde de ces sociétés qui ont été des représentations des perceptions des savoirs qui ont été bien souvent oblitérées par la colonisation européenne et qu'il faut absolument retrouver aujourd'hui donc on va arrêter là pour la présentation et donc on vous remercie beaucoup de nous avoir écouté applaudissements applaudissements Merci.